bonjour à tous et toutes petit retour aujourd'hui sur la journée de trading du 6 novembre 2014 une journée très sympa à traiter parce qu'on a eu des annonces de la bce et mario draghi nous a nous a gâté on a ça a pas mal bougé on a eu des annonces aussi à 14h30 aux états unis donc on a eu un petit peu de deux volumes un petit peu d'agressivité sur la journée de trading et ça fait du bien là on ne s'est pas ennuyé donc le résultat de la journée rapidement pour moi ils ont été bons puisque j'ai fait 16 trade j'ai gagné 48 points net par lot dax engagé un jeu trade essentiellement 99,4 % de dax et je me suis amusé à faire un petit scalping sur le brent ça m'arrive de temps en temps quand il se passe pas grand chose que je commence à m'ennuyer le brent il se passe toujours un petit peu quelque chose on peut toujours scalper pour gagner 50 100 dollars assez rapidement donc je vais reprendre les traits de un par un vous avez la liste dans l'article donc le premier trade je vais passer je vais zoom et ben non c'était pas ça le zoom voilà donc hop voilà notre journée donc le premier trade que j'ai passé était sur le niveau des 9000 293 pour 9000 297 98 donc ça c'est le c'est le trade entre guillemets classique que j'ai fait à l'ouverture c'est à dire un objectif de réintégration à des des 9300 qui sont une zone une zone extrêmement travaillé et on se voit tout de suite ici qu'on a un autre point pivot journalier qui à 9280 donc ensuite j'ai enchaîné quatre traite sur ce niveau là c'est à dire que dès qu'on arrive dès qu'on tapait sur 9000 280 je me mettais à acheter systématiquement dès que l'on pour pour un rebond pour essayer de récupérer aux trois quatre points à chaque fois c'est un niveau un niveau que j'avais repéré déjà de longue date ainsi on prend un petit peu de recul ainsi non si on se met sur sur les derniers jours on peut remarquer que les 9000 280 sur le dax sont vraiment un niveau charnière 1 on a eu ici une c'était le point pivot d'à 48 heures et on voit qu'il était extrêmement travaillé donc notamment sur cette zone là pendant pendant plusieurs heures on a eu quasiment le point haut avant de redescendre donc là on avait un support potentiel assez intéressant et on l'a vu notamment en prêt market il avait bien fonctionné donc sur cette zone là j'ai fait à peu près trois traites sur les 9280 pour 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 jouer le rebond comme comme d'habitude actuellement je ne fais systématiquement que 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 acheter puisqu'on est sur un train de dossier donc j'achète et on a beaucoup plus statistiquement de bougies vertes en une minute cinq minutes dix minutes quinze minutes que de bougies rouges donc autant acheter c'est vraiment c'est vraiment la tendance du moment on se pose pas de questions ça fait qu'un jour comment les états unis explosent leur leur niveau historique tout va bien donc on est au dessus de 17500 sur le dow jones ce soir on continue à acheter ça n'a pas posé de problème donc ensuite il ya eu un petit trade où j'ai bien failli morfler ça a été j'ai pris à 9340 et j'ai réussi à revendre juste juste au dessus de quelques points avant que sa chute j'avais anticipé 1 donc on a une belle succession de bougies vertes j'avais anticipé que l'on continue pour aller taper la r1 à 9350 360 et donc je suis rentré à ce niveau là et dès que j'ai vu que l'on s'est mis à redescendre j'ai préféré clôture et montrait de flat quasiment il ya un tout petit gain plutôt que que de prendre un risque est effectivement on est bien redescendu donc là j'ai j'ai joué entre guillemets un niveau classique sur le dax quel niveau des 9325 donc pour pouvoir profiter du rebond sur une 9325 et ensuite au nouveau niveau classique tous les 25 points sur le sur le dax 30 9000 300 25 350 etc on a un potentiel pour scalper des rebonds de 3 4 points assez rapide puisque le dax fonctionne comme ça par par système de palier un peu psychologique le dow jones 30 fait exactement la même chose vous verrez il fonctionne par palier de 25 points systématiquement et là j'ai fait j'ai fait un bon achat de mémoire où j'ai acheté pile sous 9300 points donc vous avez la zone l'ad et des 9300 points et j'ai acheté à 9295 pour un retour vers 9300 points alors c'est un trait que j'aurais aimé garder mais comme on était à 20 25 minutes de l'annonce des résultats à 14h30 j'ai préféré clôturer bon évidemment on a une su méga super bougie qui aurait rapporté elle toute seule 4 ou 5000 euros une centaine de points de l'eau et c'est ça à peu près donc mais on ne prend pas de risque vraiment le trading si on veut réussir à avoir des résultats récurrents on prend on prend des traits de j'allais dire avec une probabilité de réussite extrêmement élevé et on joue pas on joue pas au casino c'est ce que beaucoup de gens font quand ils font du trading ils jouent au casino et par exemple on joue pas au casino à 14h30 quand on a discours de mario draghi deux annonces importantes des statistiques américaines à 14h30 il peut arriver tout et n'importe quoi et là on a eu tout en fait à 14h30 puis on a eu la 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 méga bougie qui a quand même propulsé le dax des 9003 à 9004 bougies qu'on a eu absolument partout sur le cac 40 aussi donc vraiment être prudent être prudent sur ces moments là donc j'ai préféré sortir rapidement et attendre 20 minutes de voir ce qui allait ce qui allait se passer alors sur cette bougie j'ai fait l'un de mes plus beaux traits du jour puisque j'ai comme on est parti rapidement j'ai pu rentrer j'ai pu taper directement le marché dessus j'ai pu rentrer à 9380 à ce niveau là et j'ai pris 11 points donc j'ai pris 9380 9390 11g soldé on a commencé à on a commencé à ce moment là on a été tapé 9405 on a commencé à redescendre et donc j'ai préféré prendre mais mais 11 points rapidement pour être tranquille donc ça ça a vraiment été un scalp extrêmement extrêmement rapide et le plus lucratif le plus lucratif on va essayer de le voir en une minute voilà donc là vous l'avez en une minute donc je suis rentré à 9380 j'ai vendu à 91 donc 11 points a donc c'était le scalpe rapide du jour et à partir de ce moment là j'ai fait finalement très peu très peu de de ce calme j'en ai fait plus que quatre et en attendant notamment j'ai escalpé sur la redescente à ce niveau là parce que ça me paraissait beaucoup plus facile de jouer les zones les zones entre guillemets où le marché allait allait tenter peut-être de rebondir donc j'ai scalpé sur ces niveaux là j'ai scalpé sur ces niveaux là et le trade le plus bas que j'ai fait c'est 9313 donc j'ai rescalpé à nouveau sur sur ces niveaux là donc là ça a été les grands classiques les traits de sur 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 support alors alors que l'on descend j'adore ça c'est on peut récupérer trois quatre points sans aucun souci et à partir de 16h 16h30 je me suis arrêté de traiter puisque j'avais largement largement rempli mes objectifs du jour et que je commençais à être fatigué et mon dernier trade je n'ai pris que qu'à peine un point alors que l'avant dernier trade j'en ai pris une dizaine donc là j'ai commencé à sentir la fatigue et je me suis entre guillemets arrêté à ça c'est un petit peu mon expérience parce que énormément de fois où j'étais dans j'avais réussi énormément de gains 50 points sur 48 points sur le dax ça commence à chiffrer on continue à traiter parce qu'on est on est excité et on perd 30 40 50 % de ce qu'on a gagné très rapidement donc j'ai préféré j'ai préféré assurer à ce niveau là donc j'aurais vous montrer comme un petit petit truc assez sympa c'est la force la force de même des points pivots ça tient quand même à j'aimerais comme le souligner regardez là le point pivot sur le dow jones 30 on a été tapé mais alors à la perfection sur le point pivot avant de rebondir on a fait 17 1440 on l'a touché légèrement de sous on a dû faire du 39 et on a rebondi quasiment en ligne droite donc c'est vraiment le symbole des forces actuellement du marché haussier quand on ne réussit pas à descendre qu'on se maintient c'est exactement ce qu'elle fait de la ce qu'elle 40 sur le niveau du point pivot compte finalement on ne lâche rien et que on rebondit pile sur le point pivot avec autant de force on est vraiment sur un train d'un train extrêmement haussier donc comme depuis quinze jours je préfère acheter que vendre sur un sur un trend aussi fort voilà donc la vidéo est peut-être pas particulièrement intéressante ce soir puisque je reprends les vidéos donc il ya tout l'aspect technique que je dois à nouveau retrouver mais ça va se mettre à rouler d'ici une semaine ou deux j'aurais retrouvé mes habitudes et on pourra analyser plus en détail et plus finement certains trades et voir comment on peut essayer de s'améliorer et un dernier petit un dernier petit truc quand même c'est de bien comprendre une chose notamment quand on regarde n'importe quel graphique on peut passer par un pocac 40 on peut se mettre à regarder le cac 40 voilà c'est quand on voit de telles bougies pour des annonces à 14h30 on peut en déduire une chose c'est que toutes les analyses techniques que l'on peut faire 24 heures avant n'ont absolument aucune valeur une analyse technique c'est une construction intellectuelle et logique et quand on sait qu'on a des annonces extrêmement importante on peut laisser tomber toutes les analyses techniques du monde personne ne peut savoir comment va réagir les marchés à telle ou telle annonce notamment que notamment si on a une annonce surprise de la bce donc quand on sait qu'on a des annonces aussi importantes on peut arrêter toute forme d'analyse technique ce qu'il faut c'est simplement réagir réagir à l'annonce et on a vu finalement une couverture assez assez typique d'une annonce une très 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 forte bougie en cinq minutes où on a qu'on a fait toute la toute la hausse en une seule fois et ensuite on redescend on va retenter encore un plus haut ce qui est le cas et ensuite on va commencer à ce que j'appelle entre guillemets merdouillé c'est à dire qu'on descend par paliers successifs voilà et finalement on s'est repris on s'est repris après 18 heures sur 440 le dax uniquement parce qu'on a eu la poussée la poussée des indices américains qui eux ne faiblissent pas voilà c'était juste un petit info que je voulais vous montrer en plus sans fin de la vidéo et puis on se retrouve demain